... Le président, veuillez vous asseoir. ... La parole va être donnée à la défense, mais avant cela, peut-être les juges ont-ils des questions à poser à la partie civile ? Juge Lavergne, la parole est à vous. Oui, merci, monsieur le président. Bon après-midi, monsieur la partie civile. J'aurais tout d'abord une question à vous poser. Ce matin, vous avez répondu au procureur international que vous vous considériez comme faisant partie de la communauté des gens du Kampochi Akron. Ce matin aussi, vous nous avez donné des indications concernant votre lieu de naissance. Et il me semble que vous avez aussi confirmé que vous étiez né au Cambodge. Pour autant, lorsque vous avez été entendu, et je fais référence maintenant au document E319.1.22, Lorsqu'on vous a demandé votre date de naissance, vous avez indiqué être né au village de Rompé Sveil, commune de Le Tri, district de Sveil Thorn, province de Moit Shrug. Et il est noté, aujourd'hui, province de Ang Yang, Kampochi Akron. Alors, êtes-vous né au Kampochi Akron ou êtes-vous né au Cambodge ? Ou were you born in Cambodia ? Je suis né au Cambodge d'en haut, le Cambodge. Ensuite, j'ai pris la fuite pour aller vivre au Vietnam. Alors, est-ce que le lieu dont je viens de parler est le lieu où vous êtes réfugié au Vietnam ? À quel endroit vous êtes-vous réfugié au Vietnam quand vous avez quitté le Cambodge ? Where precisely did you seek refuge in Vietnam after you left Cambodia ? I went from Lompier Sveil Thorn, commune de Sveil Thorn, district de Sveil Thorn, précise l'interprète. Alors, est-ce que vous vous considérez Kampochi Akron parce que vous avez été réfugié là-bas ? Ou est-ce que vous considérez Kampochi Akron parce que votre famille est originaire de Kampochi Akron ? Ou pour quelle raison vous considérez-vous exactement comme étant Kampochi Akron ? Je n'ai jamais dit que j'étais du Kampochi Akron. J'ai toujours dit que j'étais du Cambodge d'en haut, un Cambodien. Mais c'est après que j'ai pris la fuite pour gagner le Vietnam. Quand vous êtes revenu, quand vous êtes revenu au Cambodge en 1976, je comprends tout ce que vous avez dit ce matin, que l'on vous considérez que les, prendre un mot qui soit compris de tout le monde, que les Khmers rouges, vous considérez comme étant Kampochi Akron. Mais vous, est-ce que vous considériez aussi comme étant Kampochi Akron ? Personnellement, je ne me considère pas comme un Kampochi Akron, mais sous le régime des Khmers rouges, quand on m'a renvoyé au Cambodge, j'ai été considéré comme un des gens du Kampochi Akron. Alors, est-ce que vous avez entendu l'expression, utiliser l'expression, un corps Khmers avec une tête de vietnamien ? Et à qui s'adressait cette description ? Qui était décrit comme ça ? Un corps Khmers avec une tête de vietnamien ? Cambodian body, Khmers body with a vietnamese head. Have you heard such an expression ? Sous le régime des Khmers rouges, c'était les chefs d'unité, ou les cadres, ou encore les chefs de groupe, les Khmers rouges donc, qui nous appelaient comme cela, nous étions considérés comme appartenant à ce groupe. Donc, quand vous dites « nous », c'est toutes les personnes considérées comme Kampochi Akron. Elles étaient toutes considérées comme ayant un corps Khmers et une tête de vietnamien. Est-ce que c'est cela que l'on doit comprendre ? C'est ce que je dois comprendre. C'est ce que je dois comprendre de votre témoignage. C'est absolument vrai. Tout à fait exact. Alors, après, est-ce qu'il y avait d'autres façons de désigner les gens qui viennent du Kampochi Akron ? Est-ce qu'on les considérait, par exemple, comme des parasites ? Est-ce que c'est une expression qui a été utilisée ? Comme des espions d'Yun ? Comment les décrivait-on ? Comment les décrivait-on ? Comment les décrivait-on ? On a été confiés ou les gens en cours de préparation. Mais c'est par la suite que nous avons été appelés les marionnettes « Yun ». Ils disaient aussi que dans notre groupe, nous avions un corps cambodgien, mais un esprit vietnamien. Et est-ce qu'on a accusé les gens considérés comme Kmerkrom d'être des espions à la solde des Yun ? Nous étions aussi qualifiés d'agents, d'espions de la CIA, d'espions vietnamiens. Ils nous qualifiaient de toutes sortes de façons différentes. Est-ce que vous avez le souvenir qu'à votre arrivée au Cambodge, on vous a demandé d'écrire votre biographie ? Ou est-ce qu'on a le souvenir que toutes les personnes, quand elles sont arrivées du Vietnam et qu'elles sont arrivées au Cambodge, est-ce que le souvenir qu'on leur a demandé d'écrire leur biographie ? Quand je suis arrivé, on ne m'a pas dit d'écrire quoi que ce soit. Je n'ai pas dû écrire mon adresse au Vietnam, parce qu'ils savaient déjà que nous vivions auparavant au Vietnam et que c'est de là que nous venions. Est-ce que vous vous souvenez si à un moment, pendant la période du Kampuchia démocratique, on a proposé aux gens du Kampuchia Khrom de retourner chez eux ? Quand je vivais au Kampuchia Khrom, des Jules étaient envoyés en échange des Cambodiens vers 1976. Vers 1976. J'ai bien compris cela, monsieur. Mais la question que je vous pose est un peu différente. Les personnes cambodgiennes qui étaient venues du Kampuchia Khrom, qui s'étaient installées dans la région où vous étiez, est-ce qu'à un moment, on leur a proposé de retourner au Kampuchia Khrom ? Est-ce que les Kampuchia Khrom ont proposé à certaines personnes de retourner au Kampuchia Khrom ? A l'époque, le chef de groupe et d'unité nous a demandé si l'un d'entre nous voulait rentrer dans son village natal. Les autres n'ont pas voulu. Ceux qui sont partis d'abord nous ont avertis que ceux qui voulaient rentrer dans leur village se feraient tuer. C'est pour cela que nous avions peur et que nous ne voulions pas rentrer. Donc, la proposition de rentrer au Kampuchia Khrom a été faite, mais personne ne l'a accepté parce qu'on savait que c'était un piège. Est-ce que c'est cela que vous voulez nous dire ? C'est effectivement ce qu'ils voulaient dire. Si nous leur répondions que nous voulions rentrer dans notre village natal, cela a signé notre arrêt de mort. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Je n'ai pas d'autres questions. Merci beaucoup, monsieur. Je n'ai pas d'autres questions pour vous. Monsieur le Président, je m'appelle Soum Vissal. Je suis un des avocats de Nunchean. Bonsoir, monsieur Rippo. Au après-midi, j'ai des questions à vous poser. Commençons par votre identité. Quel que vous l'avez confirmé à l'instant, vous avez quitté le Cambodge, vous avez fui le Cambodge pour aller vivre au Vietnam. Avez-vous changé de nationalité, par exemple, pour devenir vietnamien et non plus cambodgien ? Réponse. Non. On m'a en effet installé dans un camp de réfugiés. Les réfugiés du camp, vous voyez-ils comme un Khmer ou comme un Khmer Khrom de nationalité vietnamienne ? Réponse. Sous le Nul, nous avons quitté le Cambodge. Nous n'étions pas considérés comme des Vietnamiens. Nous étions traités comme des réfugiés et nous appelés des réfugiés. Nous avions donc gardé la nationalité cambodgienne. Nous n'avons pas changé d'identité ou de nationalité. Question. Là où vous viviez, il y avait-il des Khmer Khrom de nationalité vietnamienne ? Réponse. Oui, il y avait un village où vivaient des Khmer Khrom de nationalité vietnamienne. Question. Quand le gouvernement vietnamien vous a envoyé au Cambodge, est-ce que des Khmer Khrom de nationalité vietnamienne ont fait partie de ce groupe ? Réponse. Seuls ont été envoyés les Khmer des camps de réfugiés. Ce sont ces gens-là seulement qui ont été renvoyés au Cambodge. Question. C'est donc en tant que réfugiés Khmer que vous avez été renvoyés dans votre patrie, dans votre région natale. Est-ce exact ? Le Président, M. Rippe, veuillez répondre à la dernière question. Veuillez répéter parce que le micro n'était pas allumé. Réponse. C'est exact. Question. J'en viens à présent à une autre question. Vous avez dit qu'après votre retour, vous aviez travaillé dans une unité de jeûne. Durant cette période et jusqu'à 79, combien des autres membres du groupe se sont-ils mariés ? La réponse. Dans mon unité de jeûne, j'ai été convoqué pour prononcer un vœu d'engagement. Et ça a été la première fois que ça se produisait dans mon unité. Veuillez préciser. Vous avez passé plusieurs années dans cette unité. Combien d'autres membres de votre groupe se sont-ils mariés durant cette époque ? Réponse. Ça se passait au sein des autres unités, des différents villages. Il y avait toutes sortes de unités, des unités spéciales. C'était les gens qui étaient plus âgés que moi. Ils se sont mariés. Ils se sont mariés. Et je n'ai pas participé à cela. Question. Question. Pendant votre séjour là-bas, avez-vous vu que des couples se sont mariés ? Réponse. Réponse. I saw two couples who got married and they are still living in my commune. Ils vivaient dans ma commune. Ils m'ont demandé de prononcer leurs engagements et ils sont toujours mariés à l'heure actuelle. Question. So, after you left Vietnam to come and live in your unit, in your village, you only saw the marriage of two couples. Am I correct ? Est-ce que deux couples se sont mariés ? Est-ce que deux couples se sont mariés ? Est-ce que deux couples se sont mariés ? Est-ce que deux couples se sont encore mariés à l'heure actuelle ? Je n'ai pas participé à leur cérémonie. Je n'ai pas participé à leur cérémonie de mariage. J'en ai simplement entendu parler. Et je sais qu'à partir de la chute du régime des Khmer Rouges, certains d'entre eux se sont séparés. Permettez-moi de préciser, car vous n'avez peut-être pas bien compris ma question. Pendant le temps que vous étiez dans cette unité, combien de couples avez-vous vu ce mari ? Le président, le président, pouvez-vous attendre sur la partie civile que votre micro soit allumé ? La partie civile. Elle a participé. Je n'ai pas participé à la cérémonie de mariage, mais le chef de la commune a annoncé que dix ou vingt couples allaient se marier un jour donné. Elle a dit que je n'ai pas participé à cette cérémonie. Question. Donc, vous avez seulement entendu parler de ces mariages, mais vous n'avez pas participé à quelque cérémonie de mariage que ce soit. J'ai bien compris. Si ça s'est passé dans d'autres unités, bien sûr, je n'avais pas le droit de participer à des cérémonies de ce genre dans d'autres unités. Et pour ce qui nous concerne, pour ce qui nous concerne, entre un chef, nous a dit qu'il y aurait des cérémonies de mariage. C'est comme les membres de l'unité. Et c'est ainsi que j'ai entendu parler de ces mariages. Et nous avons aussi été incités à monitorer les activités des couples neuviés, s'ils ont passé bien ou s'ils ont consommé leur mariage. Je pense que vous n'avez pas encore répondu à ma question. Peut-être que vous avez mal compris. Ce que je veux savoir précisément, c'est si vous avez participé à une cérémonie de mariage ou pas. Je veux savoir si vous avez seulement entendu parler de ces mariages. Réponse. C'est correct. Je n'ai pas participé personnellement. J'ai seulement entendu parler de ces cérémonies au cours des réunions. Question. 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 I'd like to remind you, on the 22nd of June 2010, when you applied as a civil party, before the victim's support section, that is document D 22, slash 2162. Dans le document D 22, bar 2162. And EN in Khmer is 00. 00579113. And in English 00585343. And I'd like to make a quote from your application. In the Sumram Commune Cooperative, I personally witness a force marriage of 30 couples. Did you make that statement, Mr. Civil Party? Avez-vous ou non fait cette déclaration, Monsieur la Partie Civil? Answer. Réponse. No, I did not say that. What I said was that there was a ceremony where people were asked to make a resolution and the number of the couples involved in that ceremony. And I didn't know that the note-taker put it that way in the application form. Answer. So, your statement on that particular day is not correct. Right. Ce que vous avez dit ce jour-là n'est donc pas correct. Is it true? N'est-ce pas? Answer. Yes. That is true. Because at that time, I only said that in the unreliaire village, some wrong commune, there was a wedding ceremony of 34 couples. Thank you. Merci. Je vais maintenant passer à un autre sujet. Je pourrais parler des conditions de travail dans la coopérative. Ce matin, vous avez dit à la Chambre que votre groupe et le groupe du 17 avril du 17 travaillait plus dur pour le groupe du peuple de base. Pourriez-vous nous parler des tâches qui étaient contrées aux groupes de base ? Pourriez-vous nous dire en quoi ces tâches étaient moins difficiles que les vôtres ? Réponse. Je dis que la groupe du Vietnam passé a pas de travail. mycket украї tout à fait. Je dis que la groupe du Vietnam a travaillé plus durée. Il ne faisait que salle Misti qu'ils travaillera tiene vousproof. Il ne faisait que salle les qu'hierden. Ils ne faisaient qu'ils travaillera aussi. Il ne faisait que salle les les autres. Et on ne faisait que salle les qu'ils travailleraient. Alors, on ne faisait que salle les qu'ils travaillera. Il n'était là que pour déceler des erreurs. Question. So, your conclusion was based on a handful of your group chief or unit chief, and not the entire people living in the commune. Am I correct? Concernant uniquement un petit groupe de personnes, notamment les chefs de commune et deux groupes, n'est-ce pas? Le président. La Partie civil n'a pas attiré de conclusion. On n'a pas attiré de conclusion de ce genre. Pouvez-vous reformuler, s'il vous plaît. La défense. Merci, M. le Président. Je vais passer à une autre question. So, let me rephrase it. Did you witness other villagers in your commune working as hard as you did? Avez-vous vu que d'autres villageois de votre commune travaillaient de la même façon que vous? Réponse. During the Khmer Rouge regime, no one was allowed to be free and not working. And all the 17 Afri people and the people from Vietnam worked very hard. And only the best people, that is, our unit chief or group chief, did not work because they only monitored our work. Whether they were older people or whether they were young children, they did not work. and they only monitored how hard we work. And I believe everybody here who were only now would have gone through such an experience. During the time, the Khmer Rouge ruled the country, that is the three years, eight months and 20 days period, I can talk about that for as many years as I can. The President interrupts. Mr. Sibopati, you are reminded to respond within the limit of the question put to you and not to make any unnecessary comments. Otherwise, you just invite troubles upon yourself. Please listen to the questions carefully and if you don't understand, you ask the questions to be refreshed. And the Counselor, please move on. La Défense, Counselor, thank you. La Défense, merci. And I'd like to move on to another topic. J'aimerais passer à une autre question à présent. Ce matin, vous avez déclaré que vous aviez vu que votre ami Jam avait été tué. Pourriez-vous nous donner le nom complet de cette personne? Réponse. Je ne connaissais pas son nom de famille, je connaissais uniquement son prénom, Jam. Question. Question. A member of your unit or did he live to elsewhere, probably in a village nearby? Answer. Before he disappeared, Jan was within the same unit that I belonged. But after he disappeared, nobody knew what happened to him or maybe he went somewhere else. On ne sait pas où il s'est rendu. Because at that time, some unit members got sick or some went to relieve themselves in the booth, for example. And we didn't know that any of the members were being sent out, tortured and killed as in the case of Jam. Question. Before you saw him, how long did you not see him in your unit or how many days? Cela faisait combien de temps, combien de jours que vous ne l'aviez pas vu sur votre unité? Réponse. Je ne sais pas combien de temps il a disparu. Particularly at 3 or 4 o'clock early in the morning, a bell was rang and then we would just get us carrying baskets and a hole and just head straight to the website. And probably only the unit chief who would know or count the number of the unit members. Question. Can you recall what season was it when you saw him or which month? Answer. Question. I did not remember the exact day, month or season. In Mayro's period, we did not know whether it was a Wednesday, it was a Monday or a Tuesday. Every day we had to work. No one knew the days exactly. Question. Was it in dry season or rainy season? Perhaps you could recall it. Because during rainy season, there would be rain and during dry season, it would be hot. Pardon, pardon, pardon. President, just hold on. Wait until the microphone activated. Le Président, veuillez attendre que votre micro soit allumé pour répondre. Answer. At that time, what I knew was that it was the time to transplant rice seedling. Perhaps it was in rainy season, the time that we had to work in the field. Ben, open and look. Question. Question. At that time, where did you see that incident? Vous souvenez-vous d'où cet incident a eu lieu? Answer. I could not know how far was it from the place where I worked. I was quite close to the place where the cow was eating grass and I was chasing cows at that time. And at that time, I could hear his voice shouting and asking me to go and tell his mother that he would be dead. And I was really afraid and I was in a hurry because I was afraid of being killed if I was spotted by anyone. And I could not dare to go anywhere else. First, I did not know it was Krangtachan area and I did not know it was a militiaman's headquarter. There were several villages surrounding and close by that security center. Mr. President, Mr. Rippo, please respond to the question within the limits of your knowledge. There will be many other questions put to you by party council. I would like to continue my questioning at the time when you saw that incident was, did it happen in the open field or in the forest? Avez-vous été témoins de cet incident dans le champ ou bien dans la forêt? Réponse. C'était tout près de la forêt. Le président, votre micro, s'il vous plaît. Avez-vous pu reconnaître l'endroit où vous vous trouviez? Y avait-il des clôtures, des bâtiments? Réponse. Je n'ai pas eu le temps d'observer les lieux. D'observer les lieux. J'étais remplie de crainte. Question. Question. The victim, you have just said, he was Jan. Vous avez parlé de cette victime, nommée Jan. Did the incident happen in the pits or did it happen on the ground? L'avez-vous vu dans une fosse ou sur le sol? Answer. When I saw the incident, it happened in a pit. And the pit was quite deep. But I did not know how deep it was. I don't know what was the exact depth. Question. Question. When you saw the incident, did you see the incident after you hear, after you heard the sound? or you were there and you heard the sound first and you ran to that place? Answer. When I was there, I could hear the shouting from him. Question. Question. Before you heard the shouting, how far you heard from the pits? Answer. Upon my arrival at that place, the cows were eating grass near the embankment. Question. And I pulled the rope. I chased the cows. And it was quite close from my estimates. Question. Question. Was the victim laying down or was he standing? If you saw it. Answer. Actually, he was the victim, so he was not sitting. Counsel, please listen to my question carefully because I have a very limited time. So please answer to my question. Answer. He was lying down. Counsel. Thank you, Mr. President. That concludes my questioning. Thank you, Mr. President. I'm finished. President, what about the International Council from Mr. Nguyen Chieh? And you may proceed now to the International Council for Kyrstenborn. Alors, la défense de Kyrstenborn a la parole. Monsieur le Président, mon confrère de l'équipe de Nguyen Chieh m'indique qu'il n'a pas de question, donc je vous prends la suite très brièvement, si vous m'y autorisez. Bonjour, Monsieur de la Partie civile. Je m'appelle Anta Guisset. Je suis co-avocat international de Monsieur Kyrstenborn. J'ai de très brèves questions pour vous. avec l'autorisation de... Monsieur le Président, j'aimerais que l'on puisse vous remettre votre déclaration de Partie civile. Document D22-21, pardon, D22-2162. Monsieur le Président, votre demande est évoquée. Oui. Merci. Et pendant que le document vous est remis à l'attention des parties, je souhaite faire un commentaire sur la page ERN en anglais 01047833. en Khmer 00546439. Et malheureusement, dans la traduction en français, la page n'existe pas. Mais comme il s'agit simplement d'un nom propre, je pense qu'il n'y aura pas de difficulté. Est-ce que vous avez le document sous les yeux, Monsieur de la Partie ? L'accord. Vous n'utilisez pas le document. Vous avez le document ? Rien. Je n'utilise pas le document. Vous n'utilisez pas le document. Vous avez le document sous les yeux maintenant ? Vous avez un nom surligné en jaune. Il s'agit du nom de Chaoni qui figure en anglais. C'est marqué « witness name », nom de témoin. Est-ce que vous pouvez m'indiquer qui est cette personne et pourquoi son nom figure sur votre déclaration ? Réponse. Les personnes qui sont venus m'interviewer, je ne savais pas d'où elles venaient. Ils m'ont demandé des questions sur mon expérience à l'époque des Khmer Rouges. Je ne sais que cette personne nommée, Chaoni, et je ne sais pas où il se trouve. Vous connaissez cette personne. Alors, est-ce que je dois comprendre que c'est un nom que vous avez donné aux personnes qui sont venues vous interroger ce jour-là ? C'est bien ce que je dois comprendre ? Je ne sais pas où c'est-à-dire que le microphone soit éliminé. Je ne sais pas où c'est-à-dire que le microphone soit éliminé. Quand vous dites que Chaoni est venu s'entretenir avec vous, est-ce qu'elle est venue s'entretenir avec vous le jour de votre entretien avec les personnes qui vous ont aidé à remplir le formulaire ? Ou est-ce que c'était à une autre date ? Quand ils étaient là, je pouvais voir que Chaoni était aussi là. Et je ne savais pas qui d'autres étaient là. Les membres du groupe étaient au nombre de trois ou quatre personnes. Et pour revenir à ma question antérieure, qui est Chaoni et comment le connaissez-vous ? Réponse. Réponse. Je le connais parce qu'il m'a fait interviewer aussi sur la période Khmer Rouge. Et je le connais à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai fait sa connaissance et c'est pourquoi je le connais. Donc je comprends de votre réponse que vous ne le connaissiez pas au moment de la période du Kampuchia démocratique. C'est bien ça. Le président, vous pouvez répéter votre réponse parce que le microphone n'était pas activé quand vous avez donné votre réponse. Il ne vous a pas entendu. Il ne vous a pas entendu. Réponse. Je venais juste de faire sa connaissance. Quand vous dites que vous venez de faire sa connaissance, je n'ai pas compris à quel moment, le moment où il est venu vous voir avec les personnes qui vous ont interrogé. Ça ne vous a pas entendu. Je ne vais pas me faire clair si vous le connaissez quand il a été venu avec les personnes qui vous ont interrogé. Réponse. Chaoni est venu avec le groupe. Chaoni est venu avec le groupe. Le groupe est venu pour m'interroger. Il faisait partie de ce groupe. Donc ma question est de savoir pourquoi son nom à lui figure sur cette partie témoin et pourquoi les autres personnes qui étaient présentes ne figurent pas. Est-ce que vous le savez ? Je ne sais pas non plus. Parce que leur travail, quand il était là, je veux dire Xiaoni, après l'entretien, il n'y a pas d'autres noms. Et est-ce que vous savez où, lorsque vous êtes entretenu avec ce monsieur Xiaoni, est-ce qu'il vous a dit où il habitait et pourquoi il faisait partie de ceux qui nous interrogeaient ? Pourquoi est-ce qu'il était entre ceux qui vous questionaient ? A l'époque, je l'ai vu travailler avec le gouvernement. Et j'ai vu qu'il travaillait avec le gouvernement. Je ne savais pas d'où il venait. Et est-ce que ce monsieur Xiaoni vous a indiqué avoir lui-même déposé une demande de partie civile devant cette chambre pour le procès ? Vous a-t-il parlé du fait qu'il a témoigné devant cette chambre ou pas ? Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous habitez dans le district de Kirivong ? Une seconde, s'il vous plaît. Sur le document E319.1.1 On va dire à la page 2 du document. On va dire à la page 2 du document. J'indique également que monsieur Xiaoni a témoigné lors du premier procès 02002-1 sous le pseudonyme TCCP 187. Il n'y a pas d'autres questions. Mais je n'ai plus d'autres questions, monsieur le Président. Président, je voudrais savoir si il n'y a plus de questions de la question pour le Président. L'audience se termine plus tôt every day session que l'heure habituelle de conclusion de l'audience. Monsieur le Président, le Président poursuit. Monsieur le Président, avez-vous une déclaration à faire au sujet de votre souffrance ? Avez-vous des questions également à poser ? Vous pouvez maintenant poser vos questions, si vous avez. Mais la réponse. Je n'ai pas de questions. Je n'ai pas de questions. Toutefois, j'ai quelques remarques à faire. À cette époque-là, Kyo Sampan n'avait pas admis qu'il était un reconnu qu'il était intelligent. J'aimerais savoir et entendre de sa bouche alors où il était à cette époque-là. Pour ne pas savoir que des Khmer étaient massacrés ? Pourrait-il me dire ? Pourrait-il me dire ? Pourrait-il répondre à cette question ? Le Président, hearing on the 11th, hearing on the 8th, in 2015, l'accusé a décidé de rester silencieux en date du 8 janvier 2015, à moins que l'accusé de renoncer et le conseil pour l'accusé est nécessaire pour informer la Chambre si l'accusé a changé d'avis et souhaite à présent répondre aux questions. Pour l'instant, la Chambre n'a pas reçu de confirmation d'un tel souhait. J'aimerais donc savoir si la Parti Civil a maintenant une déclaration à prononcer sur les souffrances et le préjudice sublime. As for the suffering in the genocidal period, en ce qui concerne les souffrances et particulièrement le génocide de cette période. Je ne veux rien pour moi. Mais aujourd'hui, j'ai remorse. Je ressens beaucoup de peine pour ma famille, les membres de la famille qui ont subi de peur frais, les souffrances qui ont été massacrés sous les Khmer Rouges. Les membres de ma famille ont dû subir tout cela. Ainsi, j'aimerais implorer et demander aux Nations Unies et au Tribunal de la République rouge d'éviter que ces atrocités ne se reproduisent à nouveau. Je m'ai lancé un appel au CETC pour un tel rang de justice et jugent les dirigeants de la période des Khmer Rouges conformément aux documents portant leur création. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. L'audience d'aujourd'hui se conclut plus tôt que l'habitude. Il n'y a pas de témoin de réserve à entendre. Le Président. L'audience se touchent donc à savoir aujourd'hui. Elle reprendra bien disaits 16 mars 2015 à 9 a.m. Next week, the Chamber will hear TCW 954, and I invite all parties to be in the hearing on Monday. Thank you, Mr. Rippo, for your time before the Chamber to give testimony today. Your testimony will contribute to a certain truth. Your testimony comes to an end, and you are now excused. You can return to your residence. Court officer, with the vessels, please send the Civil Party to his residence or to any preferred destination. And security personnel, you are instructed to bring Mr. Q. Sompong and Mr. Nguyen Chia back to the detention facility and have them returned on Monday before 9 a.m. The court is now adjourned. And if you are undoubtedly來了, speak to me from the Mexican in Marcos Copico. Sous-titrage FR ?